Marshall, bonjour, Mental Coach à Montpellier, c'est par WhatsApp qu'on fait nos coachings ou par téléphone bien sûr et c'est une heure de coaching et c'est deux semaines de suivi, vous m'écrivez, vous m'écrivez autant de fois que vous voulez pour me dire comment s'est passé le coaching et comment ça avance de votre côté et puis il y a aussi la super communauté ici dessous, là, tac 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 où cette communauté positive, bienveillante de personnes qui suivent la chaîne qui s'entraident, qui ont fait les coachings, qui expliquent par où ils sont passés et c'est un atout formidable, c'est gratuit, c'est mieux qu'un forum parce que c'est accessible sous les vidéos YouTube et on peut parler de tous les sujets et on s'entraide, il n'y a rien de caché, il ne faut pas d'abonnement pour être inscrit au forum payant ou gratuit, je ne sais rien, c'est dessous, c'est à la vue de tout le monde et j'y participe bien sûr, j'y réponds chaque jour alors aujourd'hui on va faire une vidéo, d'ailleurs on va faire deux vidéos une aujourd'hui et la deuxième suivra dès demain sur l'évolutionnisme du couple et pourquoi le mode de vie que l'on a choisi aujourd'hui nous fait à la fois souffrir mais nous a permis également d'évoluer alors j'en profite pour répondre à une question d'une ancienne cliente qui me demande pourquoi je suis contre l'adultère puisqu'elle me dit qu'elle ça l'a aidé à un moment donné de sa vie alors je ne sais pas s'il y a une vidéo où j'ai dit que j'étais contre l'adultère mais je ne pense pas et puis je l'ai dit, je le retire, je ne suis pas là pour juger je n'en ai pas dans une religion dogmatique, c'est bien ou c'est pas bien je décris des mécanismes et effectivement l'adultère peut effectivement amener à un moment donné quand je me vends un bien-être, c'est comme dit cette femme et puis effectivement au fur et à mesure du temps la relation adultère, la relation pansement tourne en eau de boudin la plupart du temps puisque c'est comme ça, je ne sais pas si c'est bien ou pas mais je décris les mécanismes c'est un peu comme un pansement quand on n'a plus la croûte dessous, la plaie dessous on enlève le pansement, on est très content de l'enlever parce qu'on n'en a plus besoin voilà, les relations adultères sont souvent des relations pansement souvent, vous voyez toujours dans mes commentaires je mets la plupart du temps et souvent parce que l'humain peut changer évidemment et chaque humain a des particularités différentes et c'est ce qui fait notre beauté alors on va parler aujourd'hui d'évolutionnisme et nous sommes une des seules races en tout cas des seules espèces humaines à être monogame ou en tout cas être proche du monogame alors est-ce que ça vient des religions qui nous l'ont imposé puisque les personnes qui aujourd'hui essayent le polyamour ou les choses comme ça s'appuient sur des études scientifiques justes qui expliquent que moins de 10% des espèces vivent en couple beaucoup vivent en meute en clan élargi etc mais moins de 10% des espèces vivent en couple et un peu plus un peu plus chez les les chimpanzés, les singes j'ai perdu le nom mais c'est pas grave on le mettrai en commentaire dessous et là on en est plutôt à 28% mais ça ne veut pas dire qu'il y a une exclusivité une monogamie totale mais ça veut dire simplement qu'il y a ces grands singes notamment ont un peu évolué également dans leur façon d'être simplement parce qu'ils ont vécu ils vivent en couple et ça permet je vais vous expliquer dans ces vidéos ça permet d'aller au cerveau notamment d'évoluer puisque lorsque l'on vit en couple on peut se permettre d'avoir moins de calories dépensées pour des choses futiles entre guillemets notamment la bagarre ou les choses comme ça les grands singes les êtres humains quand ils devaient se battre pour protéger un clan de femelles dépensaient beaucoup d'énergie à ça et puis quand un mâle qui voulait s'emparer du troupeau il y arrivait, il tuait souvent tous les bébés donc ça créait beaucoup d'énergie pour reconstituer la tribu etc et qui dit beaucoup d'énergie dit peu de développement finalement cérébral et c'est pour ça que certaines espèces ne se sont pas développées autant que les êtres humains donc nous ne sommes pas des exceptions on n'est pas des êtres monogames contre la volonté de la nature mais justement la nature a permis à certaines espèces peut-être, ou les espèces se sont arrangées pour faire ça pour certaines espèces de s'évoluer puisqu'on est passé du règne animal du coup règne humain et le règne humain va permettre de nous faire passer au règne spirituel ensuite c'est ce que l'on travaille en coaching puisque le règne spirituel est le règne dans lequel l'être humain a le moins de souffrance l'animal souffre parce qu'il ne peut pas gérer ses émotions il n'a pas un préfrontal développé ou très développé en tout cas l'humain souffre parce qu'il aimerait bien aller vers la spiritualité mais ça donne seulement du travail donc on y a envie d'y aller mais comme c'est très difficile on va se contenter parfois de pansements de drogues, d'adultères si on en a envie, de jeux, etc. qui sont très bien à court terme mais qui font des dégâts à long terme par exemple, jouer à des jeux vidéo c'est très très bien parce que c'est bien fait ça permet d'avoir des récompenses ça permet d'avoir de la dopamine à court terme mais à long terme, ça crée des dépendances des choses comme ça si on ne fait pas attention donc tout ce qui crée des bien-être à long terme à court terme, pardon on est dans le règne humain et ce qui nous permet de travailler sur nous pour créer du bien-être à long terme et bien là on est dans le règne spirituel donc il y a des êtres humains aujourd'hui on est un peu mélangé là-dedans il y a des êtres humains qui sont encore très animaux bien sûr la plupart sont humains quelques-uns sont spirituels il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre bien évidemment mais en fonction des énergies que l'on dépense pour aller au règne spirituel et bien c'est très compliqué il faut travailler sur soi il faut dépenser de l'énergie donc on n'a pas le temps de dépenser de l'énergie à batifoler ailleurs et si on veut sortir de ces souffrances il faut passer par ce cas-là donc je veux, 10% simplement des espèces vivent exclusivement, exclusivement en couple et chez les primates c'est un peu plus et au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain et bien on est passé d'un monde très animal dans le règne animal il y a beaucoup d'espèces de développement à un développement spirituel et les personnes qui me contactent ce sont des personnes qui veulent moins souffrir qui veulent sortir de cet état de souffrance alors il y a plein de méthodes qui sont liées à l'humain on va donner des médicaments on va faire des petites choses pour savoir gérer ses émotions etc et puis il y a une méthode spirituelle qui va nous apprendre à nous élever encore et notamment à maîtriser nos pensées puisque quand je vais maîtriser nos pensées je vais maîtriser mes émotions et je vais maîtriser mes actions et c'est le but des coachings que l'on fait que l'on soit en souffrance parce que ça ne va pas dans sa famille dans son boulot ou avec ses enfants c'est grâce à ces méthodes là qu'on arrive à passer dans une spiritualité alors j'allais dire une spiritualité laïque parce que j'aime beaucoup toutes les religions mais vous avez dans les religions des dogmes à suivre et si vous les suivez ça va bien vous aider mais ça prend beaucoup de temps il faut que ce soit culturel ça marche mieux et bien aujourd'hui grâce aux neurosciences on a des moyens qui nous permettent rapidement de récupérer des parties de notre cerveau qu'on utilise, on sait les utiliser on sait que les êtres spirituels les utilisent et on apprend à les mobiliser ensemble dans les coachings voilà, donc est-ce que je suis pour ou contre l'adultère ? non, ça dépend des moments de développement l'animal, le plus animal va pour survivre se battre et essayer de prendre les fumées des autres les humains vont essayer de diminuer leur souffrance à court terme et les êtres spirituels vont travailler pour avoir un bien-être un cycle de sérénité plus linéaire on va dire donc chacun est dans une partie et dans chacune des parties et bien forcément on essaye de diminuer la souffrance puisque nous sommes des êtres de survie voilà, c'était Bruno Marshal Bruno Marshal, il vous dit à très bientôt et surtout pensez à mettre un pouce en l'air parce que ça peut aider des personnes s'ils voient cette vidéo et si Youtube voit des pouces en l'air il va la proposer à plein 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 de personnes et peut-être que vous allez aider des personnes à être moins en souffrance qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ? vous pouvez vous abonner à cette chaîne mais là c'est pour vous faire plaisir parce que vous avez des postes qui vous sont réservés et puis mettez des commentaires rejoignez notre communauté et ça vous aidera à passer aussi des cas pour être mieux dans votre vie c'était Bruno Marshal il vous dit encore une fois à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt